bon salut tout le monde j'espère que vous allez bien tous et toutes on se retrouve et oui pour une nouvelle vidéo de AEW Dynamite qui a donc vu ce soir qui a vu de la majeure partie du temps qui nous a offert bien sûr un spectacle avec pas mal de choses qui se sont passées et nous allons revenir bien sûr tout en détail avec d'ailleurs un match qui sera pas proposé c'est le match de Thunder Rosa puisque c'est finalement un match plus jobbing clairement donc on va pas revenir là dessus ça sert absolument à rien mais par contre nous allons bien sûr revenir sur toutes les autres rencontres à commencer bien sûr par le premier duel le duel qui était très intéressant c'est le duel entre John Moxley et Yuji Nakada alors c'était bien sûr pour le IGPW USA Championship Match alors pour ceux qui se demandent clairement pourquoi il n'y a pas d'image de ce qui s'est passé la raison et bon ainsi dire je vais l'expliquer plusieurs fois c'est pour la simple et bonne raison que la WWE propose des images à eux l'autre côté la AEW n'en propose pas alors à tort on a raison ça après c'est chacun son délire mais voilà en tout cas voici le direct et voici la raison pour laquelle il n'y a pas d'image qui tourne comme pour la WWE mais pour éviter que vous voyez mon coussin dégueulasse derrière j'ai quand même mis la miniature que vous verrez bien sûr dans la vidéo alors donc pour le premier match comme je reviens sur le premier match avec John Moxley qui est donc face à Yuji Nakada je le répète c'est pour le AEW GP USA Championship Match alors vous avez peur alors pour ceux qui se demandent ils ont pu entendre pas la musique de John Moxley et bien la raison est pour ainsi dire évidente la musique était celle que propose John Moxley quand il se trouve du côté de la New Japan Pro Wrestling d'où le fait que ça a changé alors au niveau du match c'était plaisant de voir Yuji Nakada c'est bien aussi de voir aussi peut-être cette association entre le Japon et les Etats-Unis et surtout que voilà en ce moment avec le Covid tout ça c'est pas toujours évident de retrouver tout ça tout ceci mais il y a un truc que je peux remarquer et ça il faut le reconnaître c'est que ça peut donner d'autres duels qui peuvent être très intéressants de plus moi j'ai trouvé alors clairement on a bien vu que le duel opposant ces deux lutteurs est-ce qu'il aurait dû falloir choisir Yuji Nakada ou d'autres personnes j'en sais rien on a clairement vu que le match était difficile on voyait bien que Yuji Nakada avait du mal à reprendre son souffle subir des coups c'est compliqué il fallait donc prendre son temps mais finalement ça n'a pas été dérangeant à proprement en parler ils ont quand même réussi à garder un rythme qui tenait la route et plutôt d'ailleurs le match était relativement court donc on n'a pas eu le sentiment de mot d'attente on s'est pas dit oh putain donc le match était assez technique il y avait quand même eu des belles prises et j'ai quand même finalement pris du plaisir à suivre le match alors clairement si le match avait été trop long on se serait peut-être ennuyé et puis mais après je me dis aussi regardez à la New Japan Pro Wrestling j'ai déjà vu des matchs c'est souvent très le rythme a du mal à accélérer fur et à mesure là c'est vrai que c'était un petit c'était un aujourd'hui Yuji Nakada doit avoir entre guillemets 45 à 40 50 ans on n'arrête pas de reprocher justement aux petits jeunes de pas être enfin aux petites personnes âgées d'avoir du mal à avancer là au moins Yuji Nakada il a proposé quelque chose c'est des vieux lutteurs des lutteurs un petit peu de qui au fur et à mesure voilà prennent de l'âge il devait être très rapide à une certaine époque aujourd'hui il est plus âgé voilà après cela on a eu donc le segment de Cody alors ce que je vais commencer tout de suite le segment est bien fait il n'y a pas à soucier voilà Cody dit ce qu'il a à dire et je n'ai pas trouvé que c'était illogique d'ailleurs il a parlé d'American Dream c'était pas super mal voilà moi je suis pas super mal il n'a pas fait référence à Dusty mais il faisait clairement comprendre que c'était de Dusty dont il parlait et là clairement pour le segment ça c'est un avis purement personnel c'est pas c'est pas parce que le segment est mauvais ou bon j'aurais dit la même chose moi je suis pas fan de ce genre de story life le côté patriotique les états unis alors je sais qu'aux états unis ils sont très patriotes peut-être parce que moi je suis français donc le côté patriotique on l'a moins dans le moi je l'ai moins parce que c'est vrai que j'aime la France clairement moi je suis français donc on va pas mais je vais pas genre arborer le drapeau français être fond à la chanter la marseillaise à fond un truc comme ça je suis pas dans ce délire là vous voyez ce que je veux dire moi je suis plus voilà citoyen français tout ce qui est c'était pour ça aussi que je suis moins je suis moins adhérent à ce genre de choses et puis d'ailleurs aussi de politique d'ailleurs on aime bien d'ailleurs parler du drapeau de la France bon bref c'est pas le débat donc moi pour moi le segment il m'a pas hypé par rapport à ça après ça fait partie de la lutte professionnelle mais le côté voilà tu vas faire Anthony Godogo contre Cody Rhodes parce que pour ces raisons là parce que l'autre qui a critiqué les états unis Sincèrement c'est pas terrible voilà Ensuite on a eu donc la IW Tag Team Championship avec les Young Bucks ils faisaient face à l'ICU Francky Kazarian et Christopher Daniels Je vais pas revenir ce que j'ai dit déjà je le redis depuis le début de semaine je vais pas revenir là dessus A un moment donné vous avez pas compris pourquoi je critique WWE Raw et notamment les Tag Team Match Bah regardez ce match vous avez compris Je veux dire vous prenez ce match en fait la WWE vous avez juste à faire un truc En fait les officiers de WWE Raw pour être plus précis vous prenez le match Vous prenez le match vous prenez un stylo vous prenez un stylo vous prenez une feuille Vous prenez une feuille Il n'y a jamais ce qu'on veut dans cette putain de maison Tiens vous prenez une feuille Vous prenez plus grande feuille parce que sinon ça va pas aller En fait vous ouvrez votre stylo Et vous écrivez tout ce qu'il faut faire Parce que je vous le dis Là ce qu'ils vous ont proposé les Luke Boss contre l'ICU Avec notamment une référence à Shawn Michaels contre Ric Flair et Walsamania 24 Alors ça a pas eu le même dénouement et heureusement d'ailleurs Moi j'ai trouvé que c'était très bon Voilà alors la fin est un peu confus C'est vrai parce que clairement moi j'ai plutôt compris Mais ça me déplaît pas Après moi j'ai juste un petit bémol Est-ce que on aurait pas pu faire voir la fin de l'ICU en direct ? Parce que là le truc il est fait on va dire en reprospective etc Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire ? Alors d'ailleurs la IW a le chic quand même de faire des publicités particulières Alors la WWE c'est Alors par contre c'est assumé Clairement moi je préfère cette façon là Tu fais une publicité AEW Où tu as notamment le logo qui apparaît Alors ça dure quelques temps bien évidemment Mais au moins ça fait pas dans les matchs Parce que purée à chaque fois les matchs On est ras le cul de voir ça à un moment donné Ça dure très très vite pénible Juste après on a eu donc le AEW Championship On avait désigné le challenger numéro 1 pour le titre de la AEW Championship Logique puisque je viens de le dire Et bien Orange Cassidy, Pâques Alors je vais être très clair La fin de match Je vais la dégager Pour moi Personne n'avait prévu que Orange Cassidy Partirait au pays des rêves et des lunettes de soleil Par cause de Pâques Donc il fallait bien trouver une combine Ils ont pris cette option là C'est de l'impro Clairement tu peux pas imaginer quelque chose Mais en tout cas c'est pas mal Par contre Là où j'ai un gros bémol C'est que vous voulez faire de Pâques Alors au début ça domine un peu par Orange Cassidy Mais après Tu vois Pâques qui domine outrageusement ce match Mais le problème C'est que les coups portés A aucun moment tu te dis Bah Orange Cassidy il peut revenir A aucun moment tu te dis Pâques il va faire peur à tout le monde En faisant gagner En gagnant et en faisant perdre Orange Cassidy A aucun moment de cela D'ailleurs Tu fais un tile limit Très bien Et bien moi ce que j'aurais préféré C'est déjà que Joey Style Que Justin Roberts Parle du temps Mettre un chrono Mettre un chrono J'ai un serveur unique Tu mets un chrono Quelque chose comme ça Au lieu de ça Tu prends Tu vends un match Sans plus Voilà Et c'est un peu dommage Vraiment Moi j'ai trouvé Alors les arguments D'ailleurs vous allez voir Les arguments que je finis là Les arguments Pour le TNT Championship Mais voilà Moi j'ai trouvé que c'était Relativement modeste Il n'y avait pas grand chose A se mettre au soleil On va revenir d'ailleurs Sur le Avant de parler du On va parler directement Du TNT Championship Parce que j'ai les mêmes arguments Pour Darby Harleen Contre Miro Moi je veux dire la vérité De tous les main events Avec Darby Harleen C'est celui qui est le plus décevant Franchement C'est le plus décevant Mais Alors encore une fois L'argument d'Orange Cassidy Contre Pac Moi alors Là c'est encore plus poussé Puisque Miro attaque Donc Darby Harleen Avant le match Et j'ai envie de dire C'est bien C'est bien A un moment donné Le mec il attaque Et il frappe quand même fort Très bien Dans l'idée Qu'il y ait un contre-coup violent Et que Darby prenne cher Je suis d'accord Il y a une raison Cause Conséquence Normal Mais moi ce qui me gêne le plus C'est que Si tu veux Vraiment Partir dans le côté tragique Wessling Dans le sens où tu vois Le lutteur souffrir Et bien Fais le à fond Le fais pas à moitié Parce que là On a eu l'impression Que après ce coup là D'ailleurs Darby revient tranquille Puis après Il prend cher tout le match Mais malheureusement En prenant cher tout le match Il Il y a rien qui vraiment te fait dire Ah ouais là putain Il va perdre Alors certes finalement Il perd par soumission Mais A aucun moment tu te dis Putain Darby ne perd pas Alors il va perdre Mais Il va perdre plus De manière Classique Que de manière Finalement Ce qui revient A la fin en fait Mais Le problème c'est que A aucun moment Tu as le sentiment Que Darby Tout au long du match Il est à ça De perdre le match Il est à ça De pas se dire Voilà c'est ça qui me gêne Mets-lui des mandales Frappe-le Fais en sorte de Tu vois Un truc tout con La SCU par exemple A pris Il y avait Christopher Qui saigne Qui saigne Abondamment Alors il y a eu L'attaque contre Sting D'ailleurs L'attaque contre Sting Je ne l'ai pas trop compris Bon on verra plus tard Mais je trouvais ça Très très bon Voilà très très bien Franchement C'était important Ou alors Tu fais un duel classique Avec Miro et Darby Harleen Et les deux S'affrontent logiquement Mais tu peux faire entre les deux Pour Finalement La victoire de Miro J'ai envie de dire Ben J'ai envie de dire Bon c'est cool pour lui Parce que ça fait quand même Pas mal de temps qu'il est là Il faut quand même l'avouer Miro pour l'instant Il n'avait rien fait Là il a regagné C'est bien pour lui J'attends de voir la suite J'attends de voir la suite Parce que Miro On le sait C'est un bon lutteur C'est Rousseff Clairement Maintenant il va falloir Qu'il l'enchaîne Alors j'ai vu que Lance Archer Elle a retourné autour Si Miro affronte Lance Archer Je pense que ça va être très rigolo Mais en tout cas On va voir les choses Comment ça se passe D'ailleurs ça va faire penser aussi Du côté de la WWE Parce que là Si tu mets en avant Lana Tu mets en avant Miro Qui est TNT Championship Là j'ai envie de dire Ça va être très rigolo à voir ça Mais bon en tout cas Moi de mon point de vue J'ai apprécié Voilà la victoire de Miro Parce que ça fait du bien pour lui Il a fait des bonnes choses Maintenant on verra par la suite Et on termine justement Avec le segment des pinnacles Alors je vais dire une phrase très vraie Mais ça me ferait chier Que les deux clans Ça s'arrête Quand tu vois le potentiel De ces deux clans Tu te dis non Les deux clans Les deux clans Ils ne peuvent pas se séparer C'est pas possible Le segment Il est bon Cris Jericho Les deux clans Répondent parfaitement Alors oui Il y a un remake Alors je sais que certains vont me dire Parce que j'ai vu des gens dans les commentaires C'était magnifique Les mecs ils sont arrivés Ils ont dit Ah c'est trop bien On a jamais vu ça Alors les gars Les gars Vous avez jamais vu ça Il faut arrêter de dire Parce que vous l'avez jamais vu Ca veut dire que ça a jamais existé Parce que je prête le Ce que vous avez vu En fait avec le champagne Qui part en tous les sens C'était la bière de Stone Cold C'était le lait de Kurt Angle d'ailleurs Donc quand la WWE pique Les ordres de caméra Pique des façons de faire Il faut le dire Parce que c'est vrai C'est la vérité Des fois ils font des Il y a du plagiat Mais je suis désolé Commencez pas à dire Que la WWE A pas été piquée Par rapport à ce que vous avez Disait la semaine dernière C'était très limite J'ai rien dit Parce qu'il y avait le War Games Blood and Gun C'est la même chose Faut arrêter Alors après J'ai rien dit Parce que c'est WCW Donc on peut Sauf que là Le I'm sorry I love you C'est plus un hommage Donc là j'ai rien dit Mais là Ceux qui disent Ah ouais mais c'était C'est du jamais vu Vous regardez du catch Depuis quand ? Depuis deux mois ? Même quand il reste deux mois Intéressez-vous A l'histoire du catch C'est comme certains Qui arrivent et qui font Alors Ah ouais j'adore le catch Ah bien Qu'est-ce que c'est ? Et tu regardes depuis quand ? Depuis un an Et les mecs ils se disent Experts Ouais je suis un expert T'es expert de quoi en fait ? Moi ça fait plus de 30 ans Donc à un moment donné Moi j'ai fait Ah pas plus de 30 ans Ça va me faire Ça fera bientôt Honnêtement Je vais être gentil Ça me fera Au bas mot On va être gentil Euh Allez 29-30 ans Et je me prétends même pas expert du catch Je connais le catch Je sais ce qui se produit Je connais J'ai de l'histoire à ne plus avoir à vous revendre Je pourrais faire papy grenier version 4 si j'avais envie Mais je peux pas parce que le W veut pas Mais clairement voilà Arrêtez de vous croire supérieur Il y a des gens qui se disent Mais je suis connaisseur Je connaissais rien en fait Quand vous parlez de Booking, Storyline, les maîtres à veut Tu connais rien Alors ferme ta gueule Voilà c'est tout Moi j'ai Alors On en comprend parce que je sais que certains vont croire dire Ah bah tu parles de tout le monde Je parle pas de tout le monde Je parle vraiment de ceux Ceux qui A qui je critique Ils vont se reconnaître tout de suite Je parle de ceux qui se disent connaisseurs Qui ont Qui croient d'ailleurs que le catch c'est vrai Oh la la Oh vous avez du level vous hein Ou des choses comme ça Pour les autres Ceux qui Ont une vraie connaissance Qui ont vraiment du bagou Qui parlent bien Vous honnêtement vous êtes des experts Vous êtes des experts Vous êtes des connaisseurs Et ça c'est bien Voilà Et d'ailleurs Même vous d'ailleurs Vous ne vous prétendez pas Experts Connaisseurs C'est là la qualité Voilà donc Finalement la conclusion de l'histoire C'est que ben Pour revenir à l'histoire avec le segment Moi je trouve Que ça va se séparer Je sais plus pourquoi On peut pas avoir les deux clans ensemble C'est pas possible Il y a trop de tension entre les deux parties Quand tu vois le clan des inner cycle Il est monumental Les pinnacles Ils sont en train de naître Tant que les inner cycle seront là Les pinnacles resteront toujours derrière leur dos Il faut que ça s'arrête Donc je pense que Mettre fin à ça Au double endorthing Pourquoi pas On calme le jeu Et on met tout le monde de côté Et puis On mettrai notamment aussi à d'autres carrières Bon Chris Jericho Lui peut-être irait du côté de Fozzi Ou aiderait peut-être D'autres petits lutteurs en question Sammy Guevara Lui pourrait enfin Débuter une carrière solo Jack Hager Pour enfin avoir un truc Parce que Jack Hager Pour l'instant Je n'ai pas compris pourquoi il était là-bas Et les lax Ben j'ai envie de dire C'est important pour eux aussi Mais ça n'empêchera pas tout ça D'ailleurs ça me fait rigoler D'ailleurs je finis ça C'est les Ouais si on perd C'est dissous Si t'as pas envie d'être dissous T'es pas dissous Bon voilà On va s'arrêter là pour aujourd'hui Donc Ah oui pardon Je n'ai pas fait la conclusion Oh la 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 Je suis fatigué La conclusion de l'histoire C'est que Je suis mitigé Il y a du belle chose Le AW Alors Le AW Championship Pour Tag Team Championship Et très bien Les deux segments Sont très bien Allez le segment de Cody Je ne suis pas fan Plus pour ce qu'il raconte Mais pour ce qu'il est Comment elle a raconté C'est très bien Mais malheureusement Les deux Gros matchs Qui ont été teasés Les AW Number 1 Contender Match Et le TNT Championship Ne suivent pas Et ils sont trop Copier-coller en fait Et ça pour moi Ça me pose un problème Voilà Je ne dis pas que c'est mauvais Je ne suis pas en train de dire ça Mais j'aurais aimé autre chose Voilà On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Donc Bon show Ça se regarde Clairement vous n'êtes pas On va perdre votre temps Mais Ceux qui aiment la AW Si vous me dites Que c'est le show de l'année Vous taillez sur place Parce que déjà Un c'est pas le show We click l'année Voilà Clairement Allez Merci à vous tous Pour votre submission Portez vous bien Et donc Bonne fête de l'ascension D'ailleurs Et bien sûr C'est mon animo Parce que je l'ai dit Et donc Vive le catch